... Ici, à la maison d'arrêt de collection de Vodulassos, moi, mes attentes auprès des chefs d'ici, c'est de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un petit métier, au moins avant ma sortie, connaître quelque chose, faire un boulot ici. Et puis, avec l'action sociale, avoir la possibilité de, dans la route, aller communiquer avec nos parents. Au niveau de la justice, au palais, nous autres qui sommes en cabinet, bon, moi, j'aimerais qu'on puisse examiner notre dossier là, au moins le plus rapidement possible, pour qu'on puisse avoir notre jugement, savoir le jour où on part, qu'on va sortir, au moins, si on est condamné, au moins, on sait le jour où on va sortir. Au moins, si on sait ça, c'est mieux. La formation especialisée de personnel, la collaboration et l'éjito de les plans de re-inserciation sont essentiels pour proporcioner la meilleure attention et assistance à tous les enfants. Creons firmement que ce effort de collaboration provoquer un changement positif et améliorer exponentiellement la vie de les enfants privés de liberté à niveau international. En primer lugar, me gustaría manifestar la necesidad de garantizar el derecho al desarrollo, que es uno de los principales desafíos que tenemos en el contexto de la intervención en privación de libertad, entendiendo que tanto los estándares internacionales como los estudios e incluso la experiencia nos muestra que la privación de libertad tiene importantes costos en el desarrollo y también nos ha mostrado en los últimos estudios que también tiene costos en los procesos de maduración de los niños y adolescentes. Desde esta perspectiva, nuestro desafío como interventores es estar constantemente orientados hacia la comunidad, desarrollar intervenciones que conecten a los niños con su comunidad y también evaluaciones e intervenciones oportunas para garantizar que ellos rápidamente salgan de la situación de privación de libertad y que desarrollemos contextos protectores en su comunidad para su pleno desarrollo. En segundo lugar, y brevemente quisiera manifestar el urgente desafío que implica el principio de la participación y derecho a ser oído, entendiendo que si bien la privación de libertad no debería limitar este derecho, muchas veces se ve ilimitado y el derecho a la libre expresión, especialmente en relación a las situaciones que afectan a los niños, sea afectada. De esta manera tenemos que ser muy cautos en identificando cómo nuestro quehacer aumentamos y promovemos la participación de los niños tanto en el diseño de los programas, de los servicios, de las intervenciones, como también como nuestra intervención, generamos los espacios de confianza para promover activamente el derecho a ser oído en los niños, niñas y adolescentes privados de libertad. Y por último, manifestar la preocupación que me ha generado mi experiencia en el ámbito de la prevención de la tortura de tratos crueles y no humanos y no degradantes, donde los estudios han mostrado que tenemos serias limitaciones en el desarrollo de estudios, instrumentos y protocolos especializados para niños, niñas y adolescentes, ya que están mucho más orientados a la adultez o a la población de adultos. En este sentido, el desafío es robustecer estos instrumentos y también robustecer las salvaguardas y la formación de los monitores de derechos humanos, así como las intervenciones de prevención efectiva en establecimientos que trabajan con niños, niñas y adolescentes privados de libertad. En este sentido, el desafío para tener que no después tenemos los beneficentes de conocimiento y de la elaboración del derecho y de los niños con los objetivos de la tráfica de los vehículos bienes. Aquí hay un análisis que sí, por ejemplo, hay una formación continua, que sea en el nivel nacional, que sea en el nivel local, para promover las competencias des différents personnels. Les enfants ont besoin de formation, ça aussi c'est indéfiniment à l'heure, ont besoin de formation afin de préparer au mieux la réinsertion sociale, le tout à la société. Mais on se rend compte que non seulement les personnels manquent de connaissances, manquent de formation pour mieux former les enfants et également il y a le suivi post-pénal qui pose et qui se présente comme une grande difficulté. Je sens que quand on se contente de la libération, comme on appelle le biais des sorties à l'enfant, c'est bien vrai que l'action sociale continue un peu le travail mais il n'y a pas de véritable projet, projet individualisé pour l'insertion de, pour la réinsertion du mineur au niveau de la société. En ce qui concerne les défis à relever au niveau du quartier des femmes surtout sur les mineurs, on a d'abord la non-séparation des détenues mineures aux détenues malheures. Voilà. Souvent, elles sont obligées d'être incarcérées avec les majeures. Voilà. On a aussi une insuffisance d'ateliers, d'apprentissage et de formation. Voilà. C'est une formation professionnelle. On a accueilli les enfants dès les arrivées du palais à la maison d'arrêt. Voilà. Et puis aussi, on nous a appris comment les amener, comment les apprendre à nous faire confiance, à faire confiance au personnel du SP et surtout aussi avoir confiance en soi-même. Et puis, bon, surtout aussi apprendre à communiquer avec eux. Communiquer avec eux sans qu'il y ait vraiment la violence. Ici, au CEMICA, je trouve d'avoir plusieurs difficultés concernant les mineurs. Premièrement, nous sommes des agents de la sécurité puis nous, ça c'est. On n'a pas été formés concernant l'accueil des enfants. Ça, c'est la première difficulté d'abord. Deuxième difficulté, c'est les tests. Les tests même du SEMICA qui ne sient pas avec la réalité même sur le terrain. C'est vrai que les tests sont là, mais les moyens ne suivent pas les tests. Voilà. Pour que le centre puisse avoir quand même une rénommée, il faut que les agents de la sécurité pénétentiaire soient formés. Formés dans quel domaine. Surtout au niveau de la communication. Il faut que tout le personnel soit au même pied de professionnalisme afin qu'on puisse quand même accompagner les enfants pour leur réinsertion sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada